Salut tout le monde, c'est Félix. Je suis en compagnie de Anne-Sophie Gousse-Lessard, qui est docteur en psychosocial et environnemental. Et on est dans un spa aujourd'hui, pas pour se reposer. On est là pour parler de changement climatique. On sait que les glaciers fondent, on sait qu'il y a des gaz à effet de serre. Comment ça se fait qu'on n'agit pas? Pourquoi on ne change pas nos habitudes? On s'est donné un défi. Aller dans un spa, faire fondre un popsicle et expliquer pourquoi ça arrive avant que le popsicle finisse de fondre. Anne-Sophie, c'est extrêmement clair qu'il y a un problème avec les réchauffements climatiques. Comment ça se fait qu'on n'agit pas? Comment ça se fait que c'est si long? Bien oui, mais c'est que ce n'est pas tout de savoir pour prendre action. Donc les connaissances, c'est différent que de se sentir préoccupé ou concerné, responsable. C'est différent d'avoir l'intention d'agir. Puis même là, quand on a l'intention d'agir, ça ne veut pas dire qu'on va faire les actions pour. Donc il y a plein d'étapes et on est un petit peu mal fait de ce côté-là. Bon, bien le popsicle avance. On a le temps. Il est temps. Comment ça se fait que c'est si difficile de changer nos habitudes? Parce qu'on est pas mal moins rationnel qu'on aimerait se le faire croire. Puis notre cerveau n'est pas câblé pour bien réagir aux risques plus diffus et globaux que représentent les changements climatiques. Parce que notre cerveau, en fait, n'a pas tant évolué depuis les derniers milliers d'années. Quand on était dans la savane face à un lion, bien on réagissait parce que le risque était très présent, très saillant, très concret. On se battait, on courait, on s'en va exactement, mais on réagissait. Les changements climatiques, c'est pas comme ça. On le ressent pas. Donc à chaque fois que j'embarque dans mon auto, moi, il n'y arrive rien. Je suis bien dans mon auto. Je vois pas les inondations, les extrêmes de chaleur, les ouragans, etc. qu'on me dit qui sont liés aux changements climatiques. Même si je le sais que j'émets des gaz à effet de serre, bien tout va bien tout le temps. C'est pour ça que des fois, peut-être, l'humain devient un peu égoïste de faire « Ah, je vais faire des changements, je vais m'adapter, je vais essayer de faire ma part. » Puis à un moment donné, il voit pas les conséquences réelles de ses actes. Puis là, tu fais « Ah, bien, je vais laisser faire. Je le ferai pas d'abord parce que ça change rien. » Voilà, voilà. Il y a un effet d'habituation, ça, c'est un biais d'habituation. C'est qu'on nous montre tout le temps les mêmes images pour essayer de nous faire part un peu. Tu sais, le fameux ours polaire sur sa bakkise et ce lait. On l'a vu tellement souvent qu'on s'habitue à ce genre de stimuli-là, puis ça ne nous fait plus réagir. Il y a des gens aussi qui sont trop optimistes. Donc là, ça, c'est le biais d'optimisme. C'est quand on pense qu'il va y avoir un sauveur, peut-être, ou quand on pense que la science va tout régler ou qu'il va y avoir une technologie magique qui va réussir à tout régler, bien ça, on prend moins nos responsabilités dans ce temps-là et on agit moins. Puis c'est pas des scientifiques, j'imagine, parce que tous les scientifiques doivent bien savoir que c'est pas la science qui va nous sauver à ce niveau-là. Effectivement. Bien, il y a des technologies qu'on devrait mettre en place. Et là, après, il y a d'autres contraintes économiques, politiques, etc. Donc, oui, exactement. J'aurais goût d'en parler encore longuement, mais là, je commence à avoir chaud. Ça fait qu'on va aller prendre une petite puff d'air, puis on va jouer du plus slow. Bon! Anne-Sophie, on connaît déjà plein de trucs pour faire attention à l'environnement, manger moins de viande, prendre moins notre véhicule, arriver à l'épicerie avec des sacs réutilisables, éviter les bouteilles d'eau. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Justement, par rapport au sac, par exemple, c'est à la place de juste apporter le sac, on peut dire aux commerçants, bien moi, je trouve que tes fruits et légumes sont trop abalés. Donc, c'est aller vers l'autre, sortir un petit peu de notre sphère privée, de la maison, des petits gestes individuels, puis aller parler aux gens, parler à mon oncle, ma tante, etc. Faire des petits comités à l'école, voir comment améliorer l'école vers une école durable, écrire des lettres dans les journaux, aller faire du jardinage collectif, en parler, aller manifester dans les rues, etc. Donc, on a un pouvoir à l'extérieur de la maison. Chaque petit geste compte. Oui, effectivement. Et si moi, autour de moi, j'ai des climato-sceptiques, est-ce qu'il y a des arguments ou il y a des trucs que je peux faire pour essayer de leur faire changer d'idée ou c'est peut-être perdu? C'est très difficile de faire réagir les climato-sceptiques parce qu'on peut être climato-sceptiques pour différentes raisons. Ils ont des croyances très, très ancrées. Mais, en fait, je pense que tout passe par l'éducation. Donc, l'éducation relative à l'environnement, se reconnecter à la nature, comprendre le système en place, développer notre esprit critique, etc. Et c'est via l'éducation qu'on va pouvoir au moins éviter que d'autres personnes deviennent climato-sceptiques. Bon, bien, notre défi est relevé. On a réussi à expliquer ça le temps qu'un popsicle fonde, preuve comme quoi ça se fait. C'est pas toujours facile de changer ses habitudes, mais si tout le monde met sa main à la pâte, on peut arriver à quelque chose. Tout à fait, absolument. Faisons-le. Faisons-le.